comment utiliser la fonction adresse sur excel avant de commencer si tu veux télécharger un ebook complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'excel je t'invite à aller directement dans la description tu auras toutes les informations tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'ebook pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur excel place maintenant à l'explication de la fonction la fonction adresse elle te permet de renvoyer l'adresse de la cellule qui est située au croisement d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne c'est pourquoi cette fonction adresse elle imbrique souvent la fonction ligne et colonne au singulier dans ses deux premiers arguments je t'invite vivement à aller voir les vidéos ou les articles sur les fonctions ligne et colonne qui vont te permettre de mieux comprendre ici la fonction adresse pour te montrer un premier exemple imaginons que tu veuilles tout simplement renvoyer la référence absolue de la cellule qui est située à la troisième ligne et à la deuxième colonne et bien on va faire égal adresse ici regarde tu vas te placer dans ta barre de formule et là on te demande le numéro de ligne on va mettre 3 point virgule et le numéro de colonne et bien on va mettre tout simplement 2 tu fermes la parenthèse tu fais entrer et ça te renvoie du coup la cellule b3 parce que b c'est à deuxième colonne 3 c'est à troisième ligne et par défaut si tu ne spécifie pas le troisième argument ça te renvoie une référence absolue maintenant on veut faire exactement la même chose sauf qu'on veut avoir une référence mixte c'est à dire qu'on va avoir la ligne et absolue et la colonne qui est relative donc on va mettre égal adresse ici on va remettre 3.2 et cette fois ci on va mettre encore une fois un point virgule et ici regarde tu vas avoir l'argument numéro abs qui est tout simplement l'option qui te permet de choisir si c'est une référence absolue relative ou mixte donc nous on voulait une ligne absolue avec une colonne relative donc on va cliquer ici sur le 2 le 2 va être le code qui correspond à ce qu'on veut ici tu fais entrer et ça te renvoie bien la cellule encore une fois b3 mais cette fois ci avec une référence mixte c'est à dire que la colonne n'est pas figé mais la ligne 3 du coup est figé pour le troisième exemple tu veux renvoyer ici une référence mixte donc pareil ligne absolue et colonne relative mais cette fois ci au style bien particulier d'excel l1c1 donc pour ce faire on va devoir spécifier le quatrième argument égale adresse on refait exactement la même chose donc trois points virgule 2 points virgule ici on veut exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment donc on utilise le deuxième code et ensuite point virgule et pour le quatrième argument et bien on va utiliser le style l1c1 on ferme la parenthèse on fait entrer et ça te renvoie bien l'élément que tu voulais l3c2 veut tout simplement dire que tu as spécifié la troisième ligne et la troisième colonne il s'agit donc du style un peu moins utilisé c'est le deuxième style de référence que peut renvoyer une fonction ou que tu peux utiliser sur excel avant de passer au deuxième exemple si tu veux recopier la formule dans des cellules adjacentes et bien la formule actuelle comme on vient de la noter ne s'incrémentera pas automatiquement car on a saisi manuellement les différents arguments on aurait dû du coup imbriquer la fonction ligne et colonne au singulier dans la fonction adresse pour automatiser le calcul et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple 2 on va d'ailleurs tout de suite s'y rendre alors dans ce deuxième exemple on va essayer de faire quelque chose de très simple on va essayer de renvoyer à chaque fois l'adresse de la cellule ici sous la forme d'une référence absolue donc tu n'auras pas besoin du troisième argument parce que je te le rappelle par défaut la fonction adresse renvoie la référence absolue de la cellule donc on va faire égal adresse on va se placer dans la barre de formule et comme je te le disais pour recopier la formule de haut en bas on va devoir utiliser la fonction ligne et la fonction colonne qui te permettent de renvoyer le numéro de ligne ou de colonne sur laquelle est située une référence donc ici pour le premier argument numéro ligne et bien je vais utiliser ligne et je sélectionne tout simplement mon code de produit ici je ferme la parenthèse point virgule et pour mon numéro de colonne je vais faire exactement la même chose colonne et je sélectionne ici à 10 je ferme la parenthèse une fois et une deuxième fois et je fais entrer et ça me renvoie bien ma référence de cellule à 10 et cette fois ci je peux la recopier de haut en bas alors que dans mon premier exemple je ne pouvais pas parce que j'avais défini manuellement la position des lignes et la position des colonnes et comme tu peux le voir ça te renvoie bien la référence absolue de la cellule qui est liée au code produit sur la gauche autrement dit le code produit po 4165 est bien situé sur la cellule à 10 de ta feuille de calcul pour aller juste un petit peu plus loin il faut savoir que la fonction adresse est une fonction matricielle et bien comment la mettre en oeuvre c'est très simple tu mets adresse comme ça donc là tu vas réutiliser encore ligne et colonne sauf que tu vas utiliser les fonctions matricielle de ligne et colonne donc tu sélectionne une plage au lieu de sélectionner justement une seule référence dans la parenthèse point virgule et tu fais pareil pour la fonction colonne up tu sélectionne une plage au lieu de sélectionner juste une seule référence tu fermes la parenthèse une fois pour la fonction colonne une deuxième fois pour la fonction adresse et tu fais entrer et là regarde j'ai pas besoin de recopier ma formule de haut en bas parce qu'il s'agit d'une formule matricielle donc elle s'incrémente automatiquement jusqu'à ma cellule d13 c'est juste attention parce que si ici tu avais aaa et bien ça t'aurait renvoyé une erreur de propagation anciennement c'était appelé et par mais maintenant c'est propagation parce que en fait la formule ne peut pas s'étendre parce que tu as saisi quelque chose donc elle n'a pas assez de place pour envoyer tous les résultats et donc quand tu supprimes aaa donc le texte que j'ai saisi juste avant la formule s'étend bien justement sur toutes les cellules dont elle a besoin comme tu as pu le voir à travers les deux exemples que je t'ai présenté dans cette vidéo la fonction adresse elle est indispensable si tu veux renvoyer l'adresse d'une cellule sous différents styles je t'ai présenté Sous-titrage ST' 501